Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, toujours dans le module fiscalité. Et concernant l'impôt sur le revenu, l'IR, cette présentation sera consacrée à une catégorie de revenus appelée les revenus salariaux. Donc, comment on détermine l'IR sur les salaires ou bien ce qu'on appelle l'IR salarial ? Le calcul de l'IR salarial passe par des étapes. Je vais le faire dans un schéma. Premièrement, on doit déterminer le salaire brut. C'est la somme de toutes les rémunérations perçues par le salarié. Par la suite, on va chercher quels sont les éléments qui sont parmi les salaires bruts qui sont exonérés. Et on va les déduire pour avoir un salaire brut imposable, SBI. Puis, on a des déductions sur salaire. Ça veut dire que des montants qu'on va les déduire du salaire brut imposable pour avoir un salaire net imposable. Donc, on cherche les déductions sur salaire et on obtient le salaire net imposable. Lorsqu'on obtient le salaire net imposable, on peut calculer l'IR selon le barème de l'IR. Donc, ce qu'on appelle l'impôt brut ou bien l'IR brut. Vous avez aussi des déductions sur impôts. Ça veut dire que des montants qu'on va les soustraire de montants de l'impôt. Et ce qu'on appelle les déductions sur impôts, on va avoir l'impôt net ou bien l'IR net ou bien l'IR dû ou bien l'IR à payer par le salarié. Voilà le schéma à suivre pour la détermination de l'IR salariale. Comme sera présenté pour les exercices qui concernent l'IR salariale. Mais avant d'entamer les exercices sur l'IR salariale, je vais prendre chaque élément de ce schéma et je vais l'expliquer davantage. Je commence par le salaire brut. Donc, vous avez le salaire brut. C'est la somme de toutes les rémunérations perçues par le salarié ou bien l'employé. Qu'elle soit en argent ou bien qu'elle soit en nature. Qu'est-ce qu'on va trouver comme élément du salaire brut? Bien sûr, le premier élément qu'on va trouver, c'est le salaire de base. C'est le nombre d'heures travaillées fois le taux normal plus, s'il existe, les heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires, c'est le nombre des heures supplémentaires travaillées fois le taux des heures supplémentaires correspondant. On sait bien que le taux horaire des heures supplémentaires sera augmenté soit de 25%, soit de 50%, soit de 100%. Ça dépend. Est-ce que le travail est par jour ou bien par nuit? Est-ce que le jour est férié ou non? Plus, les primes et les gratifications. Donc, on peut trouver une multitude de primes et de gratifications qui peuvent être perçues par le salarié. Donc, commençons par la prime d'ancienneté, prime de rendement, prime de fonction, prime de responsabilité, prime d'hierarchie, prime de risque. Donc, il y a plusieurs primes et de gratifications qui peuvent être perçues. Vous avez les indemnités qui peuvent être reçues par le salarié, les allocations familiales et les avantages en nature et en argent. À titre d'indication ici, concernant les allocations familiales. Les allocations familiales sont d'un montant de 300 dirhams par enfant pour les trois premiers enfants et 36 dirhams pour les trois suivres. Alors, avant, l'organisme social qui est la CNSS, il le verse à l'employeur, puis à son tour, il le verse au salarié. Et comme ça, il va figurer parmi les éléments du salaire de base. Mais actuellement, les allocations familiales sont versées directement au salarié à 100 comptes bancaires par la CNSS. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, ils ne doivent pas être figurés parmi les éléments du salaire brut. Mais, concernant les exercices qu'on va voir, donc, si vous avez les allocations familiales parmi les éléments du salaire brut, donc, vous devez les inclure, puis on va voir qu'on doit les retrancher parmi les éléments exonérés. Mais, si vous n'avez pas d'allocations familiales parmi les éléments du salaire brut, c'est ce qui se fait actuellement, puisqu'ils sont versés directement à 100 comptes bancaires. C'était juste des précisions concernant les allocations familiales. Maintenant, on passe à la deuxième étape, qui est la détermination du salaire brut imposable. Donc, on a vu qu'on termine le salaire brut. Donc, il constitue tous les éléments qui sont perçus par le salarié. Donc, maintenant, il y en a parmi les éléments du salaire brut, des éléments qui ne sont pas imposables. On les appelle les éléments exonérés. Donc, c'est pour ça qu'on va les retrancher du salaire brut pour avoir le salaire brut imposable. Quels sont ces éléments exonérés ? Ces éléments, ce sont de deux types, comme j'ai pu constater d'après le Code général des impôts. Le premier type concerne les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées. De quoi il s'agit ? Quand le salarié exerce son travail, il peut avoir des dépenses. Ces dépenses sont normalement à la charge de l'employeur. Mais si le salarié qui s'en charge, ça veut dire que de dépenser ses charges, il va le faire de son argent, de son revenu. Et de ce fait, il a droit à récupérer le montant dépensé de l'employeur. À ce cas, l'employeur, il doit lui verser le montant avec son salaire comme indemnité. Et comme ça, cette indemnité, elle constitue juste une récupération d'un montant qui est déjà dépensé de son revenu. Ce revenu du salarié, c'est le salaire du mois précédent. Donc, il est déjà imposé. Et pour qu'il ne soit pas réimposé une deuxième fois, donc, ces indemnités constituent des éléments exonérés. Par exemple, on peut avoir une indemnité de déplacement. Ça veut dire que le salarié, il a dépensé pour son déplacement, bien sûr, à l'exercice de son travail. Il a dépensé un montant. Donc, ce montant, c'est à la charge de l'employeur. Tant qu'il est dépensé par le salarié, il doit le récupérer en fin de compte, donc, pour son salaire. Et l'employeur ici, il doit, le huiver, c'est un montant dans son bulletin de paix et l'appeler indemnité de déplacement. Pour qu'il soit un élément exonérés, il doit avoir une justification. Ça veut dire que ces indemnités doivent être justifiées. Vous avez indemnité de transport, on l'appelle indemnité kilométrique, indemnité pour frais de bureau, indemnité de chaussures, d'habillement et pour travail salissant. Donc, pour les salariés qui travaillent dans un travail salissant, ils doivent avoir des chaussures ou bien d'un habillement qui est spécial pour exercer leurs fonctions. C'est eux qui achètent ces habits. Donc, le montant qui est dépensé, ils doivent les récupérer au niveau de leur salaire. Et bien sûr, ils construisent des éléments exonérés. L'indimité de caisse de responsabilité pécunière pour les caissiers des entreprises, l'indimité de panier ou bien de nourriture ou bien de table. Bien sûr, ici, elle est limitée par le Code général des impôts à 30 dirhams par salarié et par jour de travail. Donc, cette liste n'est pas exhaustive parce qu'on peut trouver d'autres indemnités qui sont destinées à couvrir les frais engagés par le salarié pour l'exercice de son travail. Le deuxième type qu'on peut avoir au niveau des éléments exonérés, ce sont les indemnités à caractère social. Donc, vous avez les allocations familiales et l'assistance à la famille, les indemnités de maternité, les indemnités de maladie, les indemnités d'accident. Et bien sûr, puisqu'ils ont un caractère social, normalement, ils ne doivent pas être imposés au niveau d'eux. Il y a parce qu'ils sont versés par les organismes sociaux concernant des cas particuliers pour les salariés. Et à titre d'indication ici, concernant les allocations familiales et l'assistance à la famille. Donc, ces allocations familiales, on a dit qu'ils sont versés directement au fonds bancaire du salarié. Ça veut dire que s'ils ne sont pas parmi les éléments du salaire brut, donc on ne doit pas les avoir au niveau des éléments exonérés. Ça veut dire qu'on ne les ajoute pas au niveau du salaire brut et on ne les retranche pas au niveau des éléments exonérés. Comme ça, j'aurai le salaire brut imposable. Elle est égale au salaire brut moins les éléments exonérés. Comme ça, on détermine le salaire brut imposable. Troisième étape, c'est la détermination du salaire net imposable. Passons maintenant du salaire brut imposable au salaire net imposable. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle les déductions sur salaire. Donc, vous avez des montants à retrancher du salaire brut imposable pour avoir le salaire net imposable. Quels sont les éléments qui constituent les déductions sur salaire? Normalement, il y en a trois cas où on peut avoir déduction sur salaire. Le premier, ce sont les frais professionnels. Donc, ces frais professionnels, comment on va les calculer? C'est 20% fois le salaire brut imposable moins les avantages. Les avantages en nature et les avantages en argent. Bien sûr, à la limite de 30 000 dirhams par an ou bien de 2 500 dirhams par mois. Pourquoi on va les déduire? Donc, sur salaire. Pourquoi les frais professionnels? C'est le premier élément de déduction sur salaire. Donc, pour illustrer la déduction de ces frais, c'est comme au niveau des sociétés. Les sociétés, elles sont imposées à leurs résultats fiscales. Ça veut dire que les produits moins les charges. Donc, pour le salarié, il va recevoir un revenu. Mais il y en a des dépenses qui sont engagées pour exercer ce travail. À part les indemnités qu'on a parlé au niveau des éléments exonérés. Mais globalement, si le salarié va travailler au niveau d'une entreprise, donc, il va s'engager à des dépenses qui sont personnelles. Par exemple, le transport, parce que si le travailleur ne travaille pas, il ne va pas dépenser d'argent pour le transport, afin de se déplacer vers l'entreprise. La même chose au niveau de la nourriture. Donc, tant qu'au niveau des entreprises, on le fait, résultat égal produit ou malé à charge, et les charges doivent être justifiées, pour le salarié, on ne peut pas avoir une justification sur les dépenses qui sont engagées pour l'exercice de son travail. Donc, ce ne peut pas avoir que le salarié va prendre un taxi et on va lui demander d'avoir le ticket ou bien la facture de taxi. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du Code général des impôts, ou bien au niveau de l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle a fait ? Il a dit que le salarié, pour exercer son travail, il va dépenser des frais professionnels. Ils sont évalués forfaitairement à 20%. Et ces 20%, c'est un taux qui est forfaitaire. Ça veut dire que 20% de son salaire brut imposable, il va le dépenser pour exercer ce travail. C'est pour ça qu'on va voir ici que les frais professionnels, on va retrancher les avantages en nature ou en argent. Parce que les avantages qui sont octroyés par l'employeur ou salarié, c'est pour alléger les charges qui sont liées au travail. On va voir les types de nature, c'est-à-dire le logement, l'électricité, la voiture ou en argent. Donc, c'est pour cette raison. Donc, on fait le frais professionnel, c'est un taux forfaitaire de 20%. Et on retranche le salaire brut imposable, on retranche les avantages. L'auto de 20%, on a dit que c'est un taux qui est forfaitaire, c'est un taux qui est normal. Mais il existe pour certaines fonctions que les frais professionnels, ils sont plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir d'autres autos, qui est de 25% pour le personnel des casinos, 35% pour les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, voyageurs, représentants, et placés de commerce et industrie et autres. Donc, là, ils s'engagent de plus à dépenser d'argent pour exercer leurs fonctions. 40% pour les personnels navigants dans la marine marchande et de la pêche maritime. 45% des personnels navigants dans l'aviation marchande. Donc, c'est taux. Donc, ils représentent des taux de frais professionnels. Donc, pour certaines fonctions, ils exigent plus de frais que d'autres. Donc, pour le taux normal de la plupart des salariés, donc on applique le 20%. Bien sûr, ces frais professionnels, ils ont une limite. Ça veut dire que la limite de la déduction, elle est plafonnée à 30 000 dirhams par an ou bien 2 500 dirhams par mois. Parce que si le salaire, il est élevé, donc les frais professionnels, ils seront élevés aussi. Donc, tant que les frais qui sont engagés pour exercer la fonction, donc, ils ne doivent pas dépasser certaines limites. Donc, la limite ici, c'est 30 000 dirhams par an. C'est le seuil de la tranche exonérée au niveau de l'hier ou bien 2 500 dirhams par mois. Maintenant, on parle des avantages en nature, soit en argent. On commence par les avantages en nature. De quoi il s'agit ? Il s'agit des biens ou bien des diverses prestations qui sont accordées par l'employeur ou salarié. Il s'agit généralement du logement qui est acquis par l'employeur ou loué et octroyé gratuitement au salarié. Les dépenses d'eau, d'électricité, de chauffage, de téléphone. Les dépenses de domesticité, donc le chauffeur, le gardien, le jardinier. Et concernant les voitures de service. Donc, les voitures de service, pour qu'ils soient un avantage en nature, ça veut dire qu'ils doivent être affectés aux besoins privés du salarié et non pas aux besoins d'exploitation. Parce que s'ils ont besoin d'exploitation, c'est toujours lié à l'entreprise. Donc, là, ce sont des avantages en nature. Lorsque l'entreprise donne un bien ou bien un service, ça veut dire qu'ils ne donnent pas d'argent aux salariés afin qu'ils bénéficient de cet avantage. Et bien sûr, ils doivent être mentionnés au niveau de son salaire par son évaluation. Donc, l'entreprise, soit elle va acquérir un appartement et lui attribuer un salarié, soit elle va le louer, mais elle va l'attribuer au salarié. Donc, en tous les cas, ou bien le montant de l'allocation, c'est l'entreprise qui s'en charge, ou bien l'employeur qui s'en charge. Les dépenses d'eau, d'électricité, donc ici, on peut avoir deux cas. Soit l'entreprise, elle va payer les dépenses d'eau, d'électricité, de chauffage de téléphone sur le salarié et sur le salarié qui modifie ici, soit elle va lui donner de l'argent. Donc, s'il nous donne l'argent pour l'eau, d'électricité, ça constitue un avantage en argent. Pour les avantages en argent, elles sont constituées des indemnités ou gratifications allouées à un salarié pour couvrir des dépenses personnelles. Donc, la différence entre les avantages en argent et les frais engagés par le salarié, c'est que pour les frais engagés qu'on a vus au niveau des éléments exonérés, c'est pour les dépenses de l'entreprise, ça veut dire les dépenses d'exploitation. Ici, c'est pour couvrir des dépenses personnelles. Il s'agit généralement du loyer et du logement, frais d'eau, d'électricité, de téléphone, donc octroyés en argent. Les frais de voyage ou de séjour particuliers, les frais liés à la voiture personnelle pour les besoins du service ou toute autre somme d'argent octroyée au salarié qui n'est pas liée à sa fonction. Donc, il est lié à ses dépenses personnelles. Participation aux frais scolaires, frais de ramadan, participation à l'île-cuir, donc lorsqu'il va lui donner de l'argent pour lui aider à fêter l'île-cuir, ou toute autre somme d'argent qui est octroyée au salarié, et bien sûr qu'il n'est pas lié à sa fonction, donc il est lié à ses dépenses personnelles. Elle constitue un avantage en argent. Le deuxième élément qui constitue les déductions sur salaire, ce sont les cotisations sociales. On sait bien que les cotisations sociales, elles sont versées aux administrations sociales ainsi que des organismes d'assurance retraite. Donc, vous avez le premier élément des cotisations sociales, ce sont les cotisations à la CNSS. On sait bien que le temps en vigueur pour les cotisations à la CNSS sont comme suivi. Vous avez la catégorie de prestations, la base de calcul, la part patronale et la part salariale. Ce que nous intéresse au niveau de la déduction sur salaire, c'est la part salariale des cotisations sociales. C'est elle qui est versée par le salarié et bien sûr qui vient en déduction de son salaire. Pour la part patronale, c'est la part qui est versée par l'entreprise ou bien par l'employeur à l'administration sociale. Bien sûr, c'est un élément exonéré de l'impôt sur le revenu pour le salarié. Donc, j'ai dit que ce qui nous intéresse ici, c'est la part salariale. On a pour les prestations de famille, donc le base de calcul, c'est le salaire brut imposable. La part patronale, c'est 6,40%. Les prestations sociales à court terme, donc vous avez un salaire brut imposable plafonné à 6,000 dirhams, la même chose pour les prestations qui iront à long terme. Donc, pour les taux, à court terme, vous avez 1,05% pour la part patronale et 0,52% pour la part salariale. À long terme, c'est 7,93% pour la part patronale et 3,96% pour la part salariale. L'assurance maladie obligatoire, l'AMO, vous avez la base calculée, c'est le SBI, le salaire brut imposable, donc son plafond. La part patronale, c'est 4,11% et la part salariale, c'est 2,26%. À taxes de formation professionnelle, vous avez la base calculée, le salaire brut imposable et la part patronale, c'est 1,6%. Ce qui fait, ce qui nous intéresse ici, c'est la part salariale. Vous avez un total de 6,74%. Mais on doit faire attention au plafond qui est de 6,000 dirhams pour les prestations sociales. L'assurance maladie obligatoire, elle n'est pas plafonnée. Ça veut dire qu'elle se base sur tout le salaire brut imposable. Pour le deuxième type de cotisation, c'est la cotisation à la CMR, la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Donc, la retraite normale est le produit de base pour les CMR qui permet aux salariés du secteur privé ou des établissements publics de bénéficier d'une retraite complémentaire servie par les régimes de base, offrant 14 taux de cotisation. Donc, normalement, puisque pour les employés du secteur privé, vous avez déjà pour les prestations sociales à long terme, elles sont plafonnées à 6,000 dirhams. Ça veut dire que pour un salarié qui touche 15,000 dirhams ou bien 20,000 dirhams, lors de la retraite, la retraite qui peut avoir issue de la CNSS, c'est 6,000 dirhams. Donc, c'est pour ça que les entreprises ou bien les employeurs ainsi que les employés, elles peuvent souscrire à une retraite complémentaire. Ça veut dire que pour avoir plus de 6,000 dirhams. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent cotiser de plus à cette caisse interprofessionnelle marocaine de retraite par des taux de cotisation passant de, pour la part salariale, de 3 % à 12 % et pour la patronale, elle est augmentée de 30 %. Ça veut dire que pour la part salariale, s'il est 3 %, donc la part patronale, c'est 3,90 %. Bien sûr, pour cette cotisation, elle doit être en accord avec l'employé et l'employeur. Concernant les exercices, donc, cette cotisation, elle va être donnée, qu'on doit les utiliser au niveau des calculs. Troisième élément qui constitue les cotisations sociales, ce sont les assurances retraites. Ça veut dire que un système de retraite qui est complémentaire, on parle de retraite complémentaire à part la retraite qui est issue de la CNSS ou bien de la CMR. Donc, ils peuvent être souscrits auprès des sociétés d'assurance établies au Maroc avec deux conditions. Donc, bien sûr, pour qu'elle soit déductible au niveau des salaires, donc la durée égale au moins à 8 ans, ça veut dire que la souscription doit être au moins égale à 8 ans, ça veut dire que 8 ans et plus et les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de 50 ans révolus. Ça veut dire que les prestations de la retraite complémentaire doivent être versées aux bénéficiaires donc à partir de 50 ans. Bien sûr, cette cotisation de retraite complémentaire, elle est limitée à 50 % de son salaire net imposable. La part qui excède 50 % de son salaire net imposable n'est pas déductible au niveau de son salaire afin de déterminer l'IR à payer ou bien l'IR du. Le troisième élément de la déduction sur salaire, c'est lorsque le salarié rembourse un emprunt. Donc, on rembourse un emprunt ou bien on rembourse un prêt immobilier qui est contracté en vue d'acquisition de son logement pour son habitation principale. Déjà, afin que son salaire net imposable va être déduit par ce montant qui est versé pour les banques. Ce prêt, il doit être pour l'acquisition d'un logement pour habitation principale. Ça veut dire que si l'habitation est secondaire, elle n'est pas déductible, bien sûr. Ici, on a deux cas. Soit le logement qui est pris par le salarié est un logement économique, soit il est non économique. Quelle est la différence ? Donc, s'il est économique, on peut déduire la mensualité. Donc, toute la mensualité, ça veut dire que le capital plus les intérêts. Par contre, si le logement est non économique, la déduction, elle est juste pour les intérêts. Bien sûr, pour distinguer le logement économique de logement non économique, il doit être. Donc, le logement économique est une unité de logement dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 80 mètres carrés. Ça veut dire que la superficie est entre 50 et 80 mètres carrés et le prix de vente ne peut pas excéder de 150 000 dirhams hors taxe. Les deux conditions, elles doivent être vérifiées pour qu'on qualifie un logement un logement économique, afin que le salarié peut déduire toute la mensualité. Ça veut dire que le capital plus les intérêts. Sinon, si le prêt immobilier c'est pour un logement qui est non économique et pour l'habitation principale, il peut déduire juste les intérêts. Bien sûr, pour les deux éléments, ça veut dire que pour les remboursements d'emprunts, que ce soit toute la mensualité ou bien juste les intérêts, on a une limite de 10 % de son salaire net imposable bien sûr avant intérêt. Donc, on calcule toujours la limite de 10 % de son salaire net imposable avant intérêt, et on va vérifier est-ce que le montant de la mensualité ou bien le montant des intérêts dépasse cette limite ou non. Donc, on va voir dans ce cas au niveau des exemples qu'on va voir par la suite. Donc, lorsqu'on détermine ou bien on calcule ces déductions sur salaire, ça veut dire que les frais professionnels et les cotisations sociales et le remboursement d'emprunts pour le prêt immobilier, donc, lorsqu'on va faire le salaire brut imposable et on va déduire les déductions sur salaire, on va obtenir le salaire net imposable. Après la détermination du salaire net imposable, il vient de la quatrième étape. La quatrième étape, c'est quoi ? C'est la détermination de l'IR brut, l'impôt sur l'envenu brut. Comment on le calcule ? C'est par la relation que l'IR brut est égal à le salaire net imposable fois le taux moins la somme à déduire. On sait bien que les taux de l'IR sont variables par rapport au revenu. Donc, c'est pour ça qu'on a un barème. Donc, c'est le barème manuel. Et encore, on a un barème qui est progressif. Ça veut dire que comme déjà au niveau de l'IS, le taux, il s'applique à des tranches et non pas sur le total de revenu. Donc, c'est pour ça que généralement, on choisit la méthode la plus facile qui est l'IR brut égale le salaire net imposable fois le taux moins une somme à déduire. Donc, vous avez le barème annuel. Ça veut dire que les tranches de revenu et les tranches de salaire s'il est entre 0 et 30 000 dirhams. C'est une tranche qui est exonérée, donc 0%. La tranche entre 30 000, 1 et 50 000, un taux de 10%. Avec une somme à déduire de 3 000, ça veut dire que 30 000 fois 10%. De 50 000 à 60 000, le taux est de 20%. Donc, ça donne une somme à déduire de 8 000. Entre 60 000, 1 et 4, jusqu'aux 80 000, le taux, c'est 30%. Avec une somme à déduire de 14 000. Entre 80 000, 1 et 180 000, vous avez un taux de 34%, avec une somme à déduire de 17 200. Et pour la tranche de revenu qui excède 180 000, vous avez un taux marginal de 38%. Donc, ça donne une somme à déduire de 24 400. Là, c'est pour tous les revenus qui sont soumises au barème normal. Donc, même le salaire, il est imposé à ce barème-là. La particularité de l'IR salariale ou bien de revenu salariale, c'est qu'au niveau des salaires, elles sont versées chaque mois. Donc, c'est pour ça que, pour faciliter la tâche, donc au niveau du calcul de l'IR chaque mois, donc, puisque l'IR salariale est un montant d'impôt qui est retenu à la source, ça veut dire que c'est l'entreprise qui doit calculer cet IR et le verser à l'État, donc sans faire appel au salarié lui-même. Donc, on peut le simplifier par un barème qui est mensuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les revenus net imposables vers les tranches, on va les diviser sur 12 et on divise la somme à déduire sur 12. On ne divise pas les taux. Donc, ça donne 0, 2500, le taux c'est 0%. 2500 à 4166, 10% avec un somme à déduire de 250, 4167 jusqu'au 5020%, 5166666, 30%, 6667 jusqu'au 15 034%, et le taux marginal 38% et il s'applique sur un revenu salarial mensuel qui excède 15 000 dirhams. Là, si on détermine le salaire net imposable, donc lié à brut, on doit voir le salaire net imposable à quelle tranche il appartient, qu'il soit annuel ou bien mensuel, on doit le multiplier par le taux et on va déduire la somme à déduire. Comme ça, on va déterminer l'IA brut ou bien l'IA calculé. Donc, après la détermination de l'IA calculé, on passe à la cinquième étape et la dernière pour calculer l'IA net ou bien l'IA dû, ou bien l'IA à payer. Comment on l'obtient ? Donc, le système fiscal donne droit au salarié de déduire un montant de l'IA pour avoir l'IA net. Ce montant, on les appelle les déductions sur impôts parce qu'on va les déduire de l'impôt. La seule qu'on a ici et c'est la plus importante, c'est les charges de famille. Donc, ce sont des charges de famille qu'on va les déduire au niveau de l'IA ou calculé pour avoir l'IA net. Combien on va déduire ? Donc, vous avez une somme de 370 dirhams par an et par personne à charge. Donc, on va déduire 370 dirhams pour chaque personne et par an. Ça veut dire que si on travaille par mois, ça donne 360 sur 12, ça donne 30 dirhams. Et par personne à charge qu'ils sont. Quelles sont les personnes à charge pour le salarié afin qu'il va les déduire au niveau des impôts ? Vous avez le conjoint, ça veut dire qu'il soit un salarié femme, donc le conjoint c'est son mari, que le salarié est un homme, le conjoint c'est sa femme, donc le conjoint, quelle que soit sa situation, ça veut dire que même qu'il est, que c'est un salarié. La deuxième catégorie des personnes à charge sont ses propres enfants, ainsi que les enfants légalement recueillis. Ici, je souligne légalement, ça veut dire que je peux avoir un salarié qui recueille son neveu ou bien sa nièce donc il prend la charge de cet enfant, bien sûr, pour qu'il soit déductible au niveau des charges de famille, au niveau de son lière salariale, la prise en charge de ses enfants doit être d'une manière légale. S'il n'est pas légal, il ne peut pas avoir cette déduction. Les conditions pour que la somme de 360 dirhams pour les enfants soient déduites de l'impôt, il faut que l'âge ne dépasse pas 27 ans. Toutefois, cette condition d'âge n'est pas applicable aux enfants atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. Ça veut dire que la limite d'âge pour la déduction de 370 dirhams par enfant c'est 27 ans. Bien sûr, si l'enfant est handicapé, la limite d'âge ne peut pas être respectée. Ça veut dire que même à 40 ans ou à 50 ans il peut déduire. La deuxième condition pour que la charge de 370 dirhams par enfant soit déduite, c'est que le revenu global annuel de chaque enfant n'excède pas 30 000 dirhams. Ça veut dire que la tranche exonérée. Ça veut dire que même que je peux avoir un enfant qui est 25 ans ou 24 ans qui touche un salaire, si son salaire est toujours inférieur à 30 000 dirhams, le salarié peut déduire les 360 dirhams correspondant à cet enfant. Je récapite pour les enfants ainsi que les enfants légalement recueillis. Vous avez deux conditions. La condition de l'âge ça veut dire que l'âge ne doit pas dépasser 27 ans ainsi que même s'il est salarié ou bien il a un revenu, le revenu ne doit pas excéder 30 000 dirhams. Sinon, la charge ne peut pas être déduite au niveau des impôts. Ces charges de famille sont limitées de ces déductions par an. Donc par an soit un total de 2160, ça veut dire 360 fois 6. Bien sûr, si un salarié qui a 7 enfants est marié, on peut déduire juste le conjoint plus les 5 enfants. Donc on ne peut pas déduire plus de 2160 dirhams. Bien sûr, là c'est le montant annuel. Bien sûr, si on va le calculer de manière mensuelle, je dois diviser 360 sur 12, ça donne 30 dirhams par enfant. Lorsqu'on détermine les charges de famille, comme ça, on va déterminer l'IR net. L'IR net, c'est l'IR brut moins les charges de famille. Comme ça, on va déterminer l'IR net. Bien sûr, si l'IR brut est inférieur au montant des charges de famille, donc l'IR net ne sera que 0. Donc, comme vous avez vu, voilà les 5 étapes pour déterminer l'IR salariale net d'un salarié. Donc, on passe par la détermination du salaire brut, puis on va déterminer les éléments exonérable afin de les retrancher pour avoir un salaire brut imposable, puis on va déterminer les déductions sur salaire afin de calculer le salaire net imposable, puis on va calculer l'impôt brut ou bien l'IR théorique ou bien l'IR calculé, on calcule les déductions sur impôts pour trouver l'impôt net ou bien l'IR net ou bien l'IR dû ou bien l'IR à payer. Voilà la fin de cette présentation de l'IR salariale. La vidéo prochaine, incha'Allah, on va prendre quelques exercices afin d'appliquer ces éléments qu'on a vus au niveau des données chiffrées. Bon courage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada